Depuis plusieurs années déjà, la ville de Toulouse entend bien chasser la voiture de l'hypercentre. Et c'est en partant de ce constat que Cycloville est née. Depuis juillet, quatre vélotaxis sillonnent les pavés toulousains d'est en ouest, du boulevard de l'Embouchure aux Allées des Demoiselles, et du nord au sud du boulevard des Minimes à Saint-Cyprien. A raison d'une dizaine de clients par jour, pour l'instant, l'activité démarre doucement. Le but, c'est que ce soit un service qui se rapproche des choses qui se font dans d'autres villes, que ce soit Lille, Lyon, Bordeaux, des îles qui sont à peu près sur la superficie, sur le terme de population équivalente à Toulouse, ce qui tourne entre 8 et 10 vélos. Donc le but, ce serait à terme d'arriver à ce niveau de véhicule-là. Après, c'est en fonction effectivement de l'attirance qu'aura le service sur la ville. Le service s'adresse notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Entre la navette gratuite, le petit train et les taxis, les nouveaux vélotaxis qui bénéficient tout de même d'une assistance électrique, doivent faire leur place, au propre comme au figuré. Dans les rues piétonnes, les gens sont habitués au vélo. Donc bon, c'est un plus gros gabarit, mais dans l'ensemble, ils sont habitués. Il suffit de donner un coup de sonnette et voilà. Et après, en circulation, les voies de bus, ça va très bien. Le plus compliqué à la rigueur, c'est les rues à sens unique, quand on les prend, mais c'est rare. Mais après, dans l'ensemble, ça va. L'équipe attend beaucoup de la période des fêtes de Noël, qui doivent drainer beaucoup plus de monde dans l'hypercentre, car il est pour l'instant trop tôt pour que le patron puisse se dégager un salaire pour un trajet d'une quinzaine de minutes du Capitole à Saint-Cyprien, pour une personne seule, comptait en moyenne 5 euros.